... Mesdames et messieurs, merci de votre présence ici aujourd'hui pour cette journée organisée conjointement, vous le savez, par le CIRAD et l'INRA. Je m'appelle Alex Teller, je suis journaliste et c'est mon plaisir d'être votre animateur pour cette journée. A la fois, je vais animer des tables rondes sur les thèmes que vous voyez affichés sur le programme et je vous donnerai bien sûr la parole. Donc si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas, je viendrai dans la salle avec le micro. Donc pour vous dire quelques mots de bienvenue tout de suite, je vais vous demander d'accueillir monsieur le directeur général du CIRAD, Michel Eddy. Merci. Vous pouvez l'applaudir, ça finit toujours. Bien. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le député et chers collègues, puisque l'Assemblée est nombreuse et dense. Et merci d'avoir tous répondu à l'invitation de François Hollier, le président directeur général de l'INRA et de moi-même, le président directeur général du CIRAD, pour cette journée de restitution de nos travaux sur la prospective Agrimonde-Terra. Voilà. Bon. Donc exercice de prospective. Je vais dire quelques mots d'introduction pour indiquer comment nous voyons notre journée d'échange et de dialogue autour des premiers résultats qui vont vous être présentés. Mais aussi, François fera en fin de journée la conclusion. Donc on s'est partagé le travail tous les deux sur ce mode complémentaire qui caractérise à la fois les relations de nos deux établissements et nos relations personnelles en plus. Donc ce qui va bien en le disant et ce qui va mieux en le faisant. Et aussi, quand même, en début d'introduction et parce qu'il s'agit d'un exercice de prospective, avoir quand même une pensée singulière pour cette journée particulière. Voilà. Comme citoyen, je suis quand même frappé par ce que j'ai entendu ce matin en écoutant ma radio, même si en se couchant hier soir, il semblait que ce soit l'inverse qui doivent se produire. Mais la décision des citoyens britanniques de quitter l'Union européenne est quelque chose qui ne peut pas nous laisser, je dirais, indifférents. Alors avant que d'en tirer les leçons de cours de long et de moyen terme, je veux dire, ça me fait deux commentaires justes. Donc parlant de prospective aujourd'hui et donc dans une démarche qui est destinée à éclairer les futurs possibles, la seule chose que je veux dire, c'est que manifestement, des futurs possibles différents, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, qui pourrait en douter ? Si chacun imagine que le mainstream est la tendance naturelle et inertielle de toutes les sociétés pour aller d'un pas tranquille et serein sur l'avenir éclairé qui les attend, eh bien voilà, l'événement d'aujourd'hui montre qu'il peut y avoir des bifurcations et puis des bifurcations sérieuses et qui posent question. Il y a vraiment différents futurs possibles ? Et puis la deuxième question que ça pose, et pour les scientifiques et pour les chercheurs que nous sommes, c'est de se dire quand même qu'il y a dans une relation aujourd'hui entre les experts en général et nous faisons partie, nous les scientifiques, de cette communauté des experts et puis une grande partie de la population, il y a à minima un rapport d'incompréhension voire de défiance. Et que dans nos démocraties et qui sont des sociétés qui sont devant des problèmes et des sujets complexes, la capacité à informer utilement le citoyen lambda qui a autant de droits en démocratie que le citoyen plus éclairé et cette capacité à alimenter un débat sociétal avec ce que la science produit, des faits, des données, des analyses, pose aujourd'hui question et d'une certaine manière remet en lumière l'intérêt de l'exercice que nous avons conduit depuis maintenant plus de deux ans, trois ans entre le CIRAD et l'INRA sur la prospective. Parce que voilà, parce qu'on ne peut pas laisser les choses se dérouler comme cela et si le business as usual, pour reprendre un mot britannique, n'est évidemment pas la chose qui nous attend de manière assez spontanée, je crois que face à cela, le pire serait à la fois de renoncer et de baisser les bras, il faut être réactif et il faut être plus intelligent et il faut être plus collectif et plus solidaire. Et donc voilà, c'est la manière de faire. Après, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit un truisme et une évidence sur la bonne manière de le faire, ça reste une question évidemment encore aujourd'hui plus qu'hier avant le résultat, une question préoccupante. Alors justement, juste avant d'entrer dans les éléments de cette journée, dire d'abord un mot sur la place particulière que tient la prospective dans des organismes de recherche finalisés comme le CIRAD et comme l'INRA. C'est vrai que c'est une pratique, on va le voir, que nous avons ensemble depuis un certain temps et c'est vrai que dans la méthode justement de construction des questions de recherche avec des parties prenantes qui sont extérieures à nos établissements, puisque globalement, s'il fallait le faire un peu court, notre métier, c'est de répondre à des questions que d'autres nous posent. Et donc nos questions de recherche, nous ne les bâtissons pas ni en chambre ni en laboratoire, mais nous les bâtissons évidemment dans un dialogue construit avec d'autres acteurs autour de nous, décideurs politiques, acteurs économiques, paysans, agriculteurs, filières professionnelles, organisations non-gouvernementales, enfin vous voyez la diversité du monde dans lequel nous vivons et tel qu'il est. Et c'est vrai que la prospective est pour nous un instrument utile et un moment de réflexion institutionnelle important pour identifier les grands enjeux auxquels la recherche doit répondre, arriver en gros à les qualifier dans des perspectives et des futures qui sont différents et les hiérarchiser pour essayer de passer ensuite à la définition des questions de recherche et à la recherche qui doivent en découler. Si la diversité des situations et du monde est ce qu'il est, comment faire qu'à un instant T, la recherche soit en situation d'anticiper et de produire les éléments et les données et les faits qui seront utiles à tout un chacun pour mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes. Deuxième élément, c'est vrai que la prospective est pour nous un moment, et cette journée en est l'exemple, un moment et un temps d'échange très particulier parce qu'elle vient nourrir, avec un produit et une valorisation spécifique qui n'est pas la publication de recherche classique, elle vient nourrir un dialogue nécessaire entre les acteurs, les décideurs politiques, les décideurs économiques, les chercheurs, pour aider et pour contribuer à la construction des politiques publiques qui sont nécessaires dans le monde dans lequel nous sommes, en essayant d'anticiper les problèmes que nous voyons devant nous et qui sont à venir. Donc voilà, la prospective répond un peu de cette approche distinctive, et c'est normal que des organismes de recherche finalisés comme nos deux établissements conduisent des exercices de ce type-là. Et c'est vrai que cet exercice-là s'inscrit dans une tradition que nous avons de conduite d'exercices conjoints, de prospectives entre le CIRAD et l'INRAD. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on a eu la prospective agrimonde, et j'en dirais un mot, la prospective dual-IN sur les systèmes alimentaires durables, et qui, d'ailleurs, déjà tournait autour de la question sécurité alimentaire et système d'alimentation. Donc la question de comment nourrir aux meilleures conditions le monde dans lequel nous sommes, en assurant effectivement une sécurité alimentaire et nutritionnelle à tous. Alors, pour le coup, si je reviens un instant sur agrimonde, qui était la prospective qui a précédé celle-ci, dont les conclusions ont été connues en 2009. Il s'agissait effectivement d'étudier des scénarios possibles pour aller vers la manière de nourrir la planète dans une perspective où les conditions du développement durable et soutenables soient réunies. La conclusion, très rapide, mais je vous engagerais volontiers après, d'ailleurs, la présentation de ces résultats, de retourner aussi à cette prospective, parce que c'est un exercice salutaire que de revenir sur ces questions. Donc la conclusion, c'est que parmi tous les possibles, il semblait que la chose soit atteignable, en tout cas, et soutenable de manière durable, mais qu'elle appelait quand même des évolutions sensiblement assez fortes, globalement, sur les régimes alimentaires des différentes populations du monde, et posait déjà la question, certes, les régimes alimentaires sont une question, mais en même temps, la disponibilité des terres pour produire cette alimentation, est-ce qu'elle est vraiment avérée et est-ce qu'elle est vraiment là ? Et se questionner sur cette question nous paraissait, de fait, une question utile. Et le sujet d'agrimonde-terra, la nouvelle prospective dont on va vous présenter les résultats-là, en fait, elle résulte de ce questionnement issu de la précédente prospective agrimonde, en se disant, est-ce qu'on a bien, avec l'usage des terres sous condition de changement climatique et de gestion des ressources naturelles, a-t-on la possibilité d'arriver à assurer la sécurité alimentaire des populations dans la diversité des situations que connaît le monde ? Alors, troisième élément, c'est vrai qu'un exercice de prospective, c'est pas un exercice trivial, c'est pas un truc en chambre qui se fait simplement, c'est un exercice très lourd pour les institutions, c'est d'ailleurs, et c'est très mobilisateur en termes de ressources et de compétences, ça peut d'ailleurs fatiguer par moment les collègues parce que c'est une course de fond, ça dure plusieurs années avec des hauts et des bas, de l'attention, des questions qui s'ouvrent, des pistes qui peuvent être mentuellement ouvertes, et tout ça mobilise de l'intelligence collective de manière forte et productive. J'espère en tout cas que les résultats seront à la hauteur des efforts que l'équipe INRA-SYRAD a fournis pendant ces trois années et que vous l'apprécierez et que ça nous permettra de poursuivre, mais je tiens d'abord à les remercier pour le travail qu'ils ont accompli dans des conditions qui, je sais, n'ont pas toujours été simples et faciles, mais le résultat est là, l'enjeu était fort et on a été capables d'être au rendez-vous. Merci à vous. Alors, la prospective, c'est aussi par nature et par principe un exercice participatif et qui permet justement de faire dialoguer des chercheurs avec des acteurs et des décideurs autour de futurs potentiels, de déterminants stratégiques d'évolution du monde et des situations qu'on veut étudier. Et pour ce faire, donc, cet exercice de prospective, plus que d'autres, on n'a pas des rejets à cette règle, au-delà de notre équipe INRA-SYRAD, il a mobilisé beaucoup de gens autour de nous et de partenaires et de décideurs et je tiens à les remercier, tous ceux qui ont participé aux nombreux ateliers et puis surtout les membres des comités des scénarios qui ont apporté une contribution qui nous a permis d'ancrer cet exercice dans des projections des futurs possibles qui soient en rapport quand même avec la réalité concrète du monde tel qu'il est aujourd'hui et qui nous permet de penser tel qu'il pourrait être demain. Alors, à Grémont-Terra, encore, c'est aussi une quatrième dimension pour nos deux établissements importants, c'est que c'est un pari méthodologique. C'est un pari méthodologique pour inventer un cadre et des outils d'analyse nous permettant d'essayer de dimensionner, de qualifier, de quantifier des futurs possibles à partir de ce qui nous apparaît être comme les principaux déterminants stratégiques d'évolution du monde et des milieux sur la question posée. Alors, cette innovation, pour le coup, dans le cadre de cet exercice, elle a porté sur l'ambition d'essayer d'éclairer les défis et les pistes de réponse à produire grâce à une double approche, à une double méthode. Une approche plus quantitative grâce à un modèle global de simulation qui peut se décliner par grandes régions du monde en essayant de quantifier justement ce que sont les principaux facteurs d'évolution et les conséquences des scénarios qui sont par ailleurs élaborés. Et donc, ce dimensionnement, cette qualification, cette quantification, elle vise évidemment à essayer de peser le poids des facteurs et à déterminer ce que sont les évolutions au-delà de la deuxième dimension, qui est une dimension, c'est vrai, plus classique, mais de nature qualitative grâce à la méthode des scénarios construits sur des espaces géographiques et politiques et économiques pertinents, avec des conclusions qui doivent être évidemment alimentées par ces deux éléments d'approche. Les scénarios disent des futurs possibles. Le modèle doit permettre de peser et de mieux apprécier le poids réciproque des uns et des autres en éclairant de manière complémentaire les pistes et les solutions à venir au croisement de ces deux approches. Et je crois que les résultats qui vont vous être présentés là aujourd'hui montrent que cette méthode est féconde et que même si on n'est pas quand même complètement arrivé peut-être au bout du chemin sur ces développements, et c'est tant mieux, la recherche est aussi toujours sur le métier remettre au lendemain et améliorée, et je crois que sur le sujet, il y a du travail à faire. En tout cas, il y a une piste d'innovation méthodologique qui a été ouverte, qui est aussi une singularité de l'exercice, et qu'il faudra que nos deux institutions, je crois, approfondissent sur de nouvelles configurations à étudier. Alors, si je reviens maintenant un peu quand même au sujet sur l'usage des terres et la sécurité alimentaire, pourquoi est-ce que, comme je l'ai dit à la suite d'Agrimont-Terra, se posait la question, et qu'est-ce qui fait que depuis 2009, elle se pose à nouveau et avec plus d'acuité ? D'abord, on constatera tous que, je dirais, le facteur terre, qualité des sols, est à nouveau considéré aujourd'hui comme une ressource, qui est une ressource rare, précieuse, qui peut se dégrader, et que c'est aussi, pour le coup, à cause de cela, mais dans les dynamiques propres à la science, une frontière de la connaissance pour mieux essayer d'appréhender et de comprendre quels sont les mécanismes de fonctionnement de cet écosystème biologique et chimique que représentent les sols, avec comme enjeu essentiel que, sans sol, il n'y a pas d'agriculture. Donc, je dirais, pour le dire simplement. Et donc, voilà, ça, c'est une question qui, aujourd'hui, sur le devant de la scène, plus qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années. Le sol était probablement considéré comme une sorte de ressource, certes un peu épuisable à renouveler, mais dont on se disait que l'horizon de durabilité, à défaut d'être infini, n'était pas une préoccupation que les décideurs pouvaient avoir ici et maintenant et aujourd'hui en tête. Deuxième question qui, aujourd'hui, fait que la prospective, à mon avis, du sens, c'est qu'il faut aborder la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et que cette question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, elle se pose d'un point de vue quantitatif. Il faut produire les quantités de nourriture nécessaires, mais on le sait aussi, beaucoup aujourd'hui, de nature qualitative. Et les deux journées d'hier, organisées, encore une fois aussi, par le CIRAD et par l'INRAD, dans le cadre d'un métaprogramme commun que nous avons pour faire de l'animation scientifique sur la question de la sécurité alimentaire, là, à l'évidence, confirmées et renforcées. Cette dimension, sécurité alimentaire et nutritionnelle, quantitatif et qualitatif. 75% des personnes en état d'insécurité alimentaire, vous le savez, dans le monde, sont des pauvres et qui sont des pauvres vivants dans le monde rural. Donc l'agriculture a un rôle clé à jouer, non seulement pour produire en quantité la nourriture nécessaire, mais aussi pour la produire sur un modèle plus nutritif, avec la capacité, en même temps, au-delà de ça, de nourrir les populations, certes, mais de générer des revenus pour ceux qui produisent et de créer de l'emploi en milieu rural. Et à travers toute cette équation complexe, d'arriver à faire reculer la pauvreté. Parce que la pauvreté reste une grande question de notre monde. Les 17 objectifs du développement durable qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale des Nations Unies, vous le savez, l'an dernier, en septembre, sont là pour le rappeler avec force. Et tous les États du monde affichent une ambition sur ce sujet qui peut paraître légitime. Notre capacité à y parvenir, c'est une autre paire de manches. Et donc il suffit pas de dire qu'on va le faire, encore faut-il être capable de le faire. Et faire reculer la pauvreté et nourrir le monde reste un vrai défi. Alors les deux questions de sécurité et des disponibilités de terre sont évidemment fortement liées et elles sont interactives et elles interpellent et elles interrogent toutes les formes d'agriculture qui doivent toutes construire une trajectoire de progrès et de développement, mais qui doivent reposer sur deux impératifs qui vont en déterminer, dans beaucoup des cas, à la fois la forme de cette transformation et la manière de répondre à ces enjeux. Et la prospective, vous allez le voir, fait vraiment ressortir cela, je crois, avec force et renvoie à cette question des trajectoires de développement et d'agriculture durable, intensification écologique, 4 pour 1000, approche écologie, agroécologie. Toutes ces questions sont aussi au centre du débat scientifique de nos deux institutions et la prospective montre que ces questions sont là. Enfin, les défis à relever, chacun le comprend, sont immenses. Dans les 30 prochaines années, l'humanité va devoir gérer sa dernière transition démographique. Du moins, on peut l'espérer que ce soit sa dernière transition démographique, parce que si la population du monde continue à croître et qu'on n'arrive pas à la transition et à stabiliser à un moment donné cette population sans tomber dans un malthusianisme ridicule et dépassé, je veux dire, on ne peut qu'en être interpellé. La limite physique de la planète est aujourd'hui une question largement documentée et que chacun peut comprendre. Donc transition démographique avec une équation particulière de cette transition sur le continent africain, là où le choc démographique va être le plus fort, et le tout sous contrainte de changement climatique pour améliorer les choses, c'est facile, et sous contrainte de durabilité et d'usage des ressources naturelles, au premier rang desquelles se trouve évidemment le sol et ses qualités biologiques et chimiques. La prospective, dont vous allez voir les résultats, je crois, montre que les conditions à remplir pour satisfaire à cet impératif de sécurité alimentaire, pour tous, sont loin d'être remplis simplement et facilement. Très franchement, business as usual, c'est vraiment plus l'équation. Et je crois que s'il y a un message fort à faire passer, et qu'on souhaite faire passer François et moi, c'est qu'il faut prendre le problème à vrai le corps, et que ce qu'on a devant nous dans les 30 prochaines années, c'est que ce seront 30 années décisives pour l'humanité, et que c'est à de profondes transformations de notre agriculture globalement, mais de notre système alimentaire, qu'il faut se préparer, si on veut arriver à réussir ce défi de nourrir tout le monde et de faire reculer la pauvreté. Toutes les intelligences et tous les acteurs vont devoir se mobiliser partout pour aboutir à des transformations durables, qui soient équitables, et qui permettent d'assurer une alimentation de qualité pour tous. Et ça n'est pas gagné. Le dialogue entre scientifiques et décidaires est donc plus que jamais nécessaire, car les conclusions d'Agrimonde Terra sont, je dirais, en première analyse, moins optimistes, entre guillemets, que celles qui résultaient d'Agrimonde il y a 7 ans. Les choses, je ne veux pas dire qu'elles se sont aggravées, mais elles se sont approfondies dans la nature des problèmes à traiter, et dans les conditions aux limites du sujet et du problème. Et il faut en avoir conscience. Nous en avons conscience et nous proposons une analyse à travers la prospective. Il faut maintenant trouver ensemble les solutions pour arriver à dépasser cela. La prospective, dans ce cadre, me paraît être un exercice absolument indispensable de dialogue, encore une fois, construit avec les acteurs, et la manière dont nous allons valoriser les résultats, ensemble, l'INRA et le CIRAC, pour faire partager ces éléments de connaissance et ces faits à toute une série d'acteurs avec qui nous devons travailler pour progresser dans la construction des solutions, est un moment indispensable. indispensable. Et ça veut dire que nos deux établissements vont devoir continuer à jouer cette partition ensemble pour assurer ce rôle qui est celui des scientifiques dans ce débat collectif et citoyen que nous devons avoir ici, en Europe et dans le monde. Nous n'échappons pas à cette obligation. Nous avons, en tant que scientifiques, je le crois, plus que jamais une responsabilité essentielle à assurer vis-à-vis de nos concitoyens. La science n'est pas une science simplement qui produit du savoir pour le plaisir de comprendre. C'est indispensable, mais c'est aussi un savoir qui doit servir à l'action. Enfin, sur cette base-là, relever le défi collectif, eh bien ce que je peux souhaiter, c'est que cette réunion d'aujourd'hui et ces échanges qui vont avoir lieu nous permettent aussi de commencer à réfléchir à la prochaine étape, parce que je suis convaincu que face à ces réalités-là et à ces enjeux et face aux résultats de la prospective, nous ne pouvons pas lâcher l'affaire et qu'il va falloir qu'on continue à travailler sur ces questions. Donc ma question, c'est quelle sera la prochaine prospective que nous aurons à faire ensemble ? Discutons-en. Je crois que nous aurons à nous engager dans cette voie-là. Merci à tous et bonne journée. Applaudissements